Hello les pélos, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on continue ce speedrun, je suis classé 1128 maintenant, et on joue un joueur à 1174, un joueur norvégien qui ouvre avec E4, on va rester fidèle à la Karokhan pour ce speedrun, donc le niveau monte en face, on va voir ce qu'ont nos adversaires dans le ventre. Bon normalement D4 on l'a pas trop eu, non toujours pas, bon c'est possible de jouer KSC3 avec l'idée sur D5 de mettre les deux cavaliers comme ça, c'est possible, je crois que c'est ce que recommande Blastream par exemple, c'est ce que joue MVL, entre autres, donc ok, waouh, ok donc cavalier F3, UTT meilleur, fou D3, bizarre, est-ce que vous savez pourquoi c'est bizarre ce coup ? Et ouais ça bloque le pion central, le pion D, qui va plus pouvoir lutter pour le centre, donc qu'est-ce que vous joueriez du coup ? Alors certains pourraient être tentés, et c'est l'un des premiers coups à regarder, d'avancer le pion D pour attaquer le cavalier, dès qu'au centre on peut avancer un pion et chasser une pièce il faut regarder, mais après D4 cavalier E2, je suis pas sûr d'avoir obtenu grand chose, un peu d'espace, mais ok son cavalier va pouvoir se recycler. Je préfère plutôt jouer E5 et établir un duo de pion central, et puis en fait je profite du fait qu'il ait pas mis son cavalier en F3 et qu'il contrôle pas la case E5 pour pouvoir jouer ce coup. Donc je joue dans l'inconvénient du coup de mon adversaire, ça c'est important à comprendre aussi, essayer de comprendre les inconvénients des coups adverses pour en profiter. Donc cavalier F3, cette fois il m'attaque mon pion E5, j'ai plusieurs options, fou D6 pour défendre, cavalier D7 mais ça bloque mon fou C8, et fou G4 pour clouer le cavalier, mais après H3, je vais devoir donner la paire de fou avec fou prend cavalier, parce que si je recule fou H5, je vais me prendre G4, fou G6, et cavalier prend le 5 et je perds un pion. Donc ça j'aime pas, je bloque le fou, fou G4, je me prends H3, je veux pas donner ma paire de fou, un coup de dame, bah non, parce que, ah peut-être en fait, parce que fou D6, attention je viens de me rendre compte, fou D6 je bloque l'action de ma dame sur D5, donc si je joue fou D6, pion prend D5, pion prend D5, et cavalier prend D5, et j'ai perdu un pion, donc en fait c'est pas si évident. F6, on pourrait l'envisager pour défendre le centre, c'est un peu dur à jouer, parce que, normalement c'est un coup qu'on joue pas, ça prend la case du cavalier, ça affaiblit le roi, normalement le pion AF, on le joue pas, je crois que c'est le grand maître américain Ben Fingold qui dit ça, « Never touch the F-pawn ». Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, D4, cavalier E2, puis fou D6 serait envisageable, c'est pas ce que je voulais au départ, parce que je trouve que si je ferme le centre, je profite pas trop du placement de son fou, là. Ok, est-ce que j'ai pas d'autres options ? Ok, D7 je peux pas, aussi ça perd le pion, qu'est-ce que je peux faire ? F6, F6 c'est pas forcément un coup que j'ai envie de jouer de manière générale, mais vu le setup actuel, vu son fou ici, je me dis que ça peut être un coup, bon, sans doute l'ordinateur préconise à mon avis D4. Ok, j'ai pas envie de jouer F6, je veux pas vous montrer ce genre de coup, surtout si vous êtes débutant. Donc écoutez, j'arrive pas à défendre E5 dans des conditions décentes, donc je suis contraint de jouer D4. D4, mon pion sera plus jamais en prise en D5, et après j'aurai plus de latitude pour défendre mon pion E5, par exemple avec un coup comme fou D6, une fois que le cavalier a reculé en E2. F6 était sans doute jouable, on vérifiera à l'analyse, ça m'intéresse beaucoup de savoir si F6 était le meilleur coup, ou si D4 était le meilleur coup, ou s'il y avait un autre coup auquel j'ai pas pensé. Bon là, ça va être intéressant, parce qu'on va avoir, pour peut-être la première fois de ce speedrun, une position fermée. Vous voyez, le centre est fermé. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, bon, mais là en fait c'est pareil, c'est comme les parties précédentes, cavalier A4, c'est un très mauvais réflexe de la part de mon adversaire. On met rarement un cavalier au bord, vous connaissez l'adage cavalier au bord, cavalier, mort. Les amis, le cavalier aurait été beaucoup mieux placé en E2, où il peut ressurgir en G3, un peu comme sur l'italienne, et se diriger peut-être vers la case F5. Maintenant, cavalier A4, c'est du jamais vu. Mettez sur pause, les noirs ont déjà une tactique. Le cavalier n'a plus de case de repli, il est complètement bloqué. Si je l'attaque avec B5, le cavalier n'a pas de case pour s'enfuir, je vais gagner une pièce. Alors B5, il pourra quand même prendre mon pire en E5, mais je prends en A4 et j'ai gagné une pièce. C'est donc déjà une erreur tactique. Vous voyez, jusqu'à présent, quand même, dans ce speedrun, on gagne quasi systématiquement grâce à la tactique. Du coup, la tactique, c'est vraiment très important. À tous les niveaux, mais particulièrement au début. Alors bien sûr, on ne peut pas juste être un tacticien, il faut aussi comprendre les principes. Typiquement, ce coup-là, A3, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est un coup pour rien. Je ne comprends pas pourquoi mon adversaire a joué ça. Ok, comme d'habitude, on a matériel en plus, il va falloir convertir proprement. Donc, que faire ? Réfléchissez à ce que vous joueriez. Bon, on va développer les pièces. Cavalier F6. On va jouer Cavalier F6, fou D6, petit rock, fou E6. Mon adversaire continue à faire des coups de pion. Alors là, il y a la prise en passant. Je ne sais pas si vous connaissez, allez voir la leçon sur Chesscom si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est la prise en passant. Est-ce que vous êtes tenté de la faire ou pas, la prise en passant ? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Je ne dirais pas vraiment parce que si on prend en passant, il va pouvoir faire des prends et il va libérer son fou qui est pour l'instant bien embêté. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à faire la prise en passant. On va plutôt continuer à se développer. J'essaye en plus de gagner des temps sur la pièce de mon adversaire. F4, qui nous propose deux roquets. Il y a sans doute plein d'autres coups qui sont bons. Par exemple, il faut toujours regarder en premier. Ça, c'est un réflexe à prendre. Regardez d'abord les coups forcés, les échecs, les prises, les menaces. Donc là, la première chose que je regarde quand même, c'est fou prend E5. F prend E5. Par exemple, cavalier G4 qui menace de faire cavalier prend en E5. Et je suis sûr que c'est très très bon. Bon, maintenant, on va respecter les principes. Et pour le moment, on va juste roquer. Mais fou prend était peut-être encore plus fort. Bon, après, dans une position gagnante, il y a plusieurs bons coups. La plupart du temps, il ne faut pas s'exciter forcément à vouloir trouver the best move. Il faut aussi gérer sa pendule. Dame A4. Ouais, mon adversaire qui n'est vraiment pas au fait des principes de l'ouverture. Regardez, ça, ça ne sort pas. Le roi est au centre. La dame qui sort. Tout ça, pourquoi ? Pour prendre en C6. Ça paraît très bizarre. Je vais continuer à mobiliser des pièces. Qu'est-ce que vous joueriez ? On pourrait tout à fait refaire fou prend, pion prend, K et G4. Mais je préfère jouer tour E8. Je ramène une pièce en jeu. Je ramène une pièce supplémentaire en jeu. Menace peut-être fou prend, pion prend, tour prend. Ça va peut-être l'inciter, je ne sais pas, à perdre encore du temps avec un coup comme Cavalier prend C6. Je pense qu'il devrait roquer. Il devrait roquer fou prend, pion prend, tour prend. C'est de bouger ce fou pour jouer D3 et sortir sa dernière pièce. Voilà ce qu'il devrait faire. Bon, mais c'est déjà quasiment trop tard. Les amis, merci à tous pour vos commentaires sur ces speedruns. Je vois que ça plaît. Alors bien sûr, plutôt aux joueurs qui débutent ou qui ont un niveau intermédiaire. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, on va monter de plus en plus. Donc tout le monde va pouvoir voir des parties à son niveau. Sauf les joueurs à 2000. Je ne sais pas exactement jusqu'où je vais aller. Je ne veux pas vous mentir. Je pense que sur Chesscom, à partir de 1800-2000, je ne sais pas si ça va être aussi simple de faire des parties pédagogiques. Écoutez, j'essaierai en tout cas. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est 5, c'est encore un coup qui perd du temps. Je peux prendre là, je peux prendre là. Allez, je veux prendre le Cavalier qui est une des pièces développées de mon adversaire. Et puis on va manger ici. Je menace ça, je menace ça. Bon, il va falloir que je développe aussi mes pièces. Mes prochains coups, c'est sans doute fou E6, Cavalier D7, Cavalier prend C5. Mon adversaire qui ne sait pas jouer, très franchement, qui fait n'importe quoi. Donc là, il n'y a pas de soucis. Il ne doit pas regarder de vidéo YouTube ou peut-être qu'il joue juste comme ça. D'ailleurs, il a un classement assez fort pour un joueur qui ne respecte aucun principe. C'est assez surprenant, honnêtement. Mais là, B4, je ne comprends pas du tout. Genre, il néglige toutes mes menaces. Ah ok, enfin, un coup logique, le Roch. Il met son Roi à l'abri. Très bien. Allez, il faut continuer à se développer. Je vois bien mon fou venir sur la case D5, être braqué sur le Roi et défendre mon pion F7 qui est attaqué. Donc, j'aime bien fou E6. Fou E6. Ah, B4, c'est pour sortir son fou comme ça. Je comprends ce qu'il fait, d'accord. Ok. Je comprends un peu mieux. Bon, et on commence à avoir des pièces sur son centralisé qui vont pointer sur son Roi facilement. La Dame qui peut arriver. Bon, j'ai juste un petit problème avec ces deux pièces-là. Ok. Alors. Il faut continuer à développer les pièces. Bien sûr, j'ai le pion en D2 qui me tend les bras. Kali prend D2, j'attaque la tour. Si la tour bouge, j'ai fou B3 qui attaque la Dame. Et la Dame a qu'une case, Dame A5. Je peux échanger les Dames et sa structure devient très faible. Je vais jouer comme ça. J'attaque la tour. La Dame est très mal placée. Elle est hors-jeu. Si elle était de l'autre côté, je serais peut-être un peu plus inquiet parce que je commence à avoir quelques pièces braquées sur mon Roi. Et là, sa Dame est complètement hors-jeu. Bon, je dois avoir des pions de plus aussi. J'ai un pion de plus. Ah, j'ai un pion et une pièce de plus. Ok, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc là, vous connaissez, quand on a une pièce de plus, j'avais même oublié que j'avais une pièce de plus dans cette partie, on échange les pièces. Et regardez, fou B3. J'attaque la Dame. Et où va la Dame ? Où va la Dame blanche ? La Dame blanche est contrainte d'aller en A5 et je vais pouvoir liquider. Donc, c'est ce que je veux faire. Quand on a du matériel en plus, on liquide. Voilà. Échange des Dames. On va continuer à essayer de liquider. Alors, je ne vais pas venir avec mon cavalier en E4 parce qu'il y a un alignement suspect et je risque de me faire clouer avec Tour E1. Donc, je vais plutôt venir sur la case C4. Attendez, C4 quand même, je vais me prendre. C4, Yafou prend D4 qui peut être un peu embêtant. Alors, du coup, je vais me remettre à calculer cavalier ici puisque j'attaque la Tour. Tour E2. F5. Je peux jouer comme ça. Ok. Ça, c'est possible. Si je fais KS4, il y a fou prend. C'est un peu désagréable. Donc, je vais préférer du coup faire cavalier E4. Attaquer la Tour en cas de clouage. Comme ça, je vais soutenir avec F5. Et après, fou prend D4, je vais reculer ma Tour et j'aurai un cavalier assez monstrueux ici. Ensuite, je finis le développement. Donc là, voilà. C'est ce qui est en train de se passer. Il attaque le cavalier. C'est bien joué. Moi, je joue F5. Il va probablement récupérer le pion en D4. Voilà, c'est fait. Moi, je vais placer ma Tour. Par exemple, j'hésite entre E8 et E7. Allez, on va dire E7. E6, ça pourrait être une option. E6, pourquoi pas. E6. Bon, depuis tout à l'heure, je liquide. Il faudrait que je ramène mes pièces quand même en jeu. Après, j'ai une pièce de plus. Donc, je suis en train de consolider. Voilà, c'est pas mal. Ça, il attaque mon fou. Je vais venir colmater ici, il a consolider ma position avec le fou. Ensuite, je veux cavalier D7, ramener ma Tour en jeu. Voilà, il faut que j'arrive à faire ça. Donc, cavalier D7 et changer les Tours. Il vient attaquer mon pion F5. Je vais juste jouer G6 pour le défendre. On va jouer ça. Il y a le pion C5 aussi qui est faible. Donc, il joue G4. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait de sa part. Ok. Donc là, je pourrais être gourmand. Mais là, je sens qu'il est temps de finir mon développement parce que sinon, je vais commencer à avoir des problèmes. Prise. Je vais le prendre ici. C'est pas mal. Là, il a toutes ces pièces qui sont bien placées. Ok, c'est intéressant. Et j'ai 36 secondes. Il faut que j'accélère un peu. Ok, ça. Là, je vais me permettre d'échanger. Proposer, en tout cas, l'échange des Tours. Ok. Donc là, au moins, j'ai mes pièces qui sont toutes là. Prochain coup, sans doute, cavalier prend un C5. Qui fait échec. J'en profite pour proposer un échange supplémentaire. Donc, on a 26 secondes. Mais ok. Si on arrive à liquider, ça devrait aller assez facilement. Là, ça va se liquider probablement. S'il fait pas attention, je vais prendre Roi-Prend et je vais faire une découverte avec mon cavalier. Donc, il prend. Je prends, par exemple, avec le cavalier. Il va peut-être prendre ici. Il faut que je joue un peu plus vite dans les débuts de partie. Mais il y a souvent des choses très intéressantes au début. Après, c'est souvent un vantage matériel. Donc, c'est de la conversion. Ce qui n'est pas inintéressant non plus. Il faut savoir le faire. Donc là, j'échange les tours. Il est cloué, donc c'est obligatoire. Et après, vu qu'on est en finale, mes objectifs, c'est d'amener un pion à dame. Donc, on va essayer de faire ça en 22 secondes. A votre avis, est-ce que c'est possible ou pas ? Donc, échange. Mon prochain coup, c'est cavalier aussi. C'est ma pièce qui ne joue pas. J'attaque le fou. J'attaque ici. Hop. J'attaque ce fou. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal. Ok. Centralisation du king. Ok. Il va falloir envoyer quelques pre-move. Est-ce qu'il va dénier et changer les bishops ? J'ai raté une fourchette. Ok. Je vais la faire maintenant. Ça liquide un peu. J'ai un peu de chance. Ok. Là, ça va aller maintenant. Et ok. On envoie le pion jusqu'à dame. C'est parti. Let's go. Bon, il faut activer les pre-move, du coup. Il prend mon cavalier. Hop, je vais à dame. C'est imparable. C'est terminé. Bon, désolé. C'était un petit peu bâclé, cette fin de partie. Là. Il abandonne parce qu'il y a le mat qui arrive ici. Bon, il faut que je fasse attention à jouer un tout petit peu plus vite quand même au début. Bon, là, c'était encore assez confortable. Mais il aurait pu me rendre la vie plus dure. Ah, mais il a perdu beaucoup de points. C'était peut-être un... Parce que moi, je l'ai trouvé surclassé, même si c'est bien battu. J'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de points. Ok, je vous propose de lancer un rapport pour voir au moins le début. Alors après, la conversion, je pense qu'elle n'était vraiment pas parfaite. On va voir. Passage en revue. Ouais, ouais, ouais. C'était pas... C'était pas la meilleure game de ma vie. 78. En général, je joue quand même un peu plus haut que ça. Alors ouais, D4. Là, il y a eu une question. Quel était le meilleur coup ? Ouais, F6, vous voyez. Bon, je voulais pas vous montrer F6 parce que normalement, on fait pas trop. C'était un cas particulier. Ok, B5, c'est une faute. On gagne la pièce. Gros avantage. Bon, après, ma conversion a peut-être un peu laissé à désirer. Bon, ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Je suis toujours à moins 4. Ça, c'est OK. Non, elle était correcte finalement, ma conversion. À Tour E6, c'est une faute. Waouh. À Tour E6, pourquoi c'est une faute ? C'était plutôt E7, peut-être pour contrôler mieux la 7e rangée, éviter qu'il envahisse. OK, bon, ça, c'est un... Ouais, parce qu'au lieu de Tour F1, du coup, qu'est-ce qu'il aurait pu jouer ? C'est ça. En fait, il pouvait venir... Vous savez que l'importance de la 7e rangée, quand on contrôle une colonne ouverte, c'est souvent pour infiltrer sur la 7e rangée. Et là, la Tour est très puissante parce qu'il y a beaucoup de pions. Ça se coordonne avec le fou. Donc, mon coup de Tour E6, là, c'était pas très bien joué. J'aurais dû anticiper Tour ici, Tour ici et mettre la Tour E7 en prévision. Ça, c'est instructif. Bon, bah, finalement, c'était pas si mal, hein. Bon, après... Ouais, bon, là, j'avais quelques secondes, j'ai un peu... OK, bon. Très intéressant. Je vous propose de continuer et de lancer une nouvelle game. C'est parti. Bon, donc là, erreur tactique d'entrée de jeu. Erreur tactique d'entrée de jeu. Allez, on joue un joueur à 1213. Ça monte. E4, il abandonne. OK, je lance une nouvelle game. 1066. Allez. E4, E5. Un joueur indien. Cavalier F3, j'attaque. Le pion. Waouh. Dame F6, viol. Les principes. KC3, je me développe. Peut-être parfois des menaces de venir ici. Donc, il joue C6, ça doit être une martingale qui connaît le joueur indien. OK, donc là, peut-être on peut... Là, il a perdu du temps avec Dame F6, C6. Donc, peut-être on peut déjà penser à ouvrir la position avec D4. Sinon, on peut aussi jouer un coup comme fou C4. Et continuer à se développer. H6, donc qui se prémunit des idées futures de fou G5 avec une Dame qui est un peu mal placée. Mais là, ça fait beaucoup de coups de pion. Là, il faut ouvrir la position. On joue avance de développement. Donc, je prends. Alors, on ne veut pas échanger les Dames. Donc, plutôt, cavalier prend. OK. Et on va tout faire pour ouvrir la position le plus possible. Il attaque mon cavalier deux fois. Je développe, je défends. Fou E3. Jusque là, tous les coups sont extrêmement logiques. Alors, est-ce que je me décide pour un... Oh là là, encore une perte de temps. Un deuxième coup de fou dans l'ouverture. Ce n'est pas bon. Allez, petit rock. On va jouer simplement Simple Chess. On n'a pas peur des pions doublés parce qu'il perd un troisième temps à jouer ce fou. Regardez l'avance de développement. Une, deux, trois pièces contre la seule Dame. Et j'ai déjà roqué. Non, non, non. C'est terminé, les amis. Mais ça va être très instructif maintenant. Parce que ça, il faut savoir le convertir les yeux fermés. Très haut blanc. Qu'est-ce que vous jouez ? Mettez sur pause. Réfléchissez. Donc ici, quand on joue avance de développement, vraiment, ce qu'il faut, c'est ouvrir les lignes, je rappelle. Ça veut dire faire disparaître des pions de l'échiquier. Soit en les échangeant entre eux, soit en sacrifiant des pièces contre des pions. Pourquoi ? Parce que moins il y a de pions sur l'échiquier, plus les lignes, les colonnes, les diagonales vont être ouvertes, plus nos pièces qui sont davantage développées vont pouvoir s'en prendre au Roi adverse. Ok ? Donc plus la position est ouverte, plus l'avance de développement va se faire sentir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en général, on essaye de maintenir le Roi adverse au centre. Alors là, il veut roquer. Est-ce que je peux l'empêcher de roquer ? Eh bien, je pense que oui. Il faut que je joue avec initiative, que j'ouvre la position et que je ne laisse pas roquer. Le coup qui me vient à l'esprit, c'est évidemment E5. Je joue E5. C'est un sacrifice de pion. Si Dame prend, je vais jouer tour E1. Regardez, tour E1. Et il ne peut pas roquer. Alors, il peut roquer, mais c'est très dangereux. Mais s'il roque, j'ai peut-être des coups comme fou prend H6 avec attaque à la découverte sur la Dame. Vous voyez ce que j'essaye de faire ? J'essaye d'ouvrir la position. Ça, j'ai réussi. Et j'essaye de le dissuader de roquer. Alors, je pense que c'est plutôt bien ce que fait mon adversaire. Il décide quand même de roquer. Quitte à me laisser prendre en H6. Ce que je vais faire quand même. Fou prend H6. C'était mon idée. J'attaque la Dame. Il y a un alignement ici. Et il joue pour l'instant avec des pièces en moins. Ok. Alors là, c'est le moment où vous pouvez commencer à activer votre radar tactique. Ok ? Il faut sentir que là, il y a un truc qui ne va pas. Un truc qui cloche. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Comment on trouve une tactique ici ? Déjà, on va regarder les coups forcés. Donc, les échecs. Les échecs, il y a fou prend F7. Mais ça ne me donne pas grand-chose. Après, tout reprend. Je n'ai rien obtenu. Ok. Ensuite, on va regarder les prises. Bon, Ké prend C6. Ce n'est pas bon. Fou prend F7. Ce n'est pas bon. Ok. Il nous reste tout reprend E7 en prise. Tout reprend cavalier. Ça élimine après, par exemple, un coup comme Dame prend. Peut-être que ça peut nous laisser venir en F5 faire une fourchette Dame-Pion-G7. Ok ? Donc, tout reprend cavalier, ça se regarde. Et il y a fou prend G7 aussi. Et là, on commence à... Normalement, si on a fait un peu d'exercice tactique dans sa vie, on commence à combiner des idées. Sur fou prend G7, la Dame ne peut pas prendre à cause de tour prend E7. La Dame est surchargée. Sur fou prend, si Roi prend, on peut faire tour prend E7 et après Dame prend, faire une fourchette avec le cavalier. Fourchette royale. Donc là, il y a une tactique ici sur les cases noires. Ok. Alors, dans quelle heure ? Est-ce que c'est fou prend G7 d'abord ou est-ce que c'est tour prend E7 d'abord ? Alors, si je fais tour prend E7, il a quand même la possibilité de jouer juste, peut-être, Dame prend H6. Ok. Et après, je ne vois pas... Alors, bon, j'ai une superposition évidemment. Mais du coup, peut-être, peut-être que fou prend G7 est quand même plus fort encore. Ça affaiblit le Roi. On va jouer fou prend G7. Donc, sur Dame prend, j'ai gagné un pion. Sur Roi prend, je fais tour prend et il ne peut pas reprendre à cause de la fourchette royale ici. J'espère que vous avez suivi la tactique. Alors, par contre, j'ai oublié quelque chose. Ce n'était pas très bien joué de ma part. Je viens de voir une ressource adverse. Les échecs, c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Bravo. D5, très belle ressource. Donc, peut-être que l'autre coup était meilleur parce que regardez, c'est très malin. Son fou maintenant défend la case F5 tout en attaquant mon fou à moi. Et du coup, ma tour se retrouve en prise. Et si je bouge mon fou, il y a Dame prend et je n'ai plus la fourchette à cause de fou prend. Donc, en fait, ma tactique, là, elle ne fonctionnait pas. Je n'ai pas calculé assez loin. Vous voyez pourquoi c'est dur les échecs ? Il faut calculer quand même assez loin, les amis. Bon, alors pour autant, pour autant, est-ce que c'est fichu ? Il faut trouver comment réagir. Je n'ai pas envie de perdre ma tour, évidemment. J'ai envie de garder ma tour. Alors, le premier coup que je regarde, c'est tour E3. Moi, si Pion prend fou en C4, je veux donner un échec en G3. Après quoi, le Roi doit venir, par exemple, sur la colonne H. Et là, je peux sûrement avoir des coups comme Dame H5 échec. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais jouer tour E3, du coup. Son Roi est quand même très faible. Alors, je vais avoir une pièce de moins s'il prend le fou. J'ai une pièce de moins, mais son Roi est en grand danger. J'ai quand même quelques pièces pour attaquer. Alors, mon rêve, ce serait d'avoir ma tour en E1. Là, je pourrais coulisser ma tour comme ça. Je ne sais pas si c'est assez, parce que j'ai un, deux, trois attaquants sur son Roi, contre un, deux défenseurs. Alors, le fou qui défend des casques, c'est quand même important. Mais là, il a tout de suite commis l'erreur. Mettez sur pause. Voilà, il n'a pas résisté à l'attaque. Les Blancs jouent et gagnent immédiatement. Oui, c'est le thème du mat de l'escalier. La Dame qui vient en H5. Et c'est échec et mat. Et là, on a fait une erreur. Ce n'est pas une belle victoire. Ce n'est pas une belle victoire. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il aurait fallu jouer plus tôt. Ok, donc là, il est contraint de faire Dame H6. Je prends et c'est échec et mat. Ok. Je ne sais pas comment on prononce ça. C'est dur à prononcer pour un français. Je ne vais pas essayer. Bon. Aux échecs, c'est quand même plus facile d'attaquer que de défendre en général. On fait plus de dérares quand on doit défendre sur son roi que lorsqu'on attaque le roi adverse. Il y a une sorte de pression psychologique quand on a le roi faible comme ça. Enfin, c'est le critère le plus important aux échecs, la sécurité du roi. Alors là, probablement, s'il avait mieux joué... En fait, il aurait dû mettre son roi en H7. Comme ça, là, il aurait pu s'opposer avec Dame H6. Et là, c'était loin d'être terminé. Sur Roi H7, je pense que j'aurais joué Kali F3 pour ressurgir en G5. J'avais quand même de l'attaque, mais bon... Votre adversaire a reçu... Ah non, ok, ça c'était tout à l'heure. Bon, il joue pas, notre ami. Il joue pas. Il joue pas. Ok, il a resign. On continue notre folle ascension vers les 1 200. On est 1 163. Alors, juste une analyse rapide. Je peux voir juste le... Je vous montre juste avec... Avec la barre des vals. Je sais qu'il y en a qui sont fans. Elle bouge ou pas, la barre des vals ? Non, elle bouge pas, en fait. Vu que j'ai pas le compte premium, la barre, elle bouge pas. Il faut vraiment que je prenne un... Mettez un niveau pour voir... Ah ok, là ça bouge, non ? Non, ça bouge pas. Ok, ça bouge pas, mais je vais vous faire l'analyse à la mano. Parce que ok, fois H6, c'était Buen. Ah voilà, ok. Là, ça bouge un peu. Donc, fois H6, c'était Buen. Là, vous voyez que c'est gros avantages pour les blancs. Alors, je voulais juste vérifier une chose. C'est le E5. E5 ici. E5, est-ce que c'est le top coup ? Sinon, on peut jouer... Si on veut pas sacrifier, on fait F4. Mais E5, c'est vraiment dans l'esprit romantique. E5, j'aime beaucoup. Donner le pion pour l'initiative, c'est très logique. Ok. Ouais, l'ordi, il kiffe. L'ordi, il kiffe ce coup. Probablement, s'il y avait le rapport, ce serait exclame. J'espère que vous avez pensé, les pélos. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ce coup E5 ou pas. Prise, tour E1. Rock, fois H6. Je pense qu'on a joué... Ah, fois H6, OK. Dame F6. Et là, fou G7, peut-être le petit doute là-dessus. Et l'ordi a l'air... Ah non, l'ordi... Ouais, il a l'air de maintenir, donc c'était OK. C'est quoi ? Tour prend E7. Il dit que c'est OK. D5. OK, il donne toujours avantage blanc. Moi, j'ai cru que ça avait un peu disparu. Non, tour G3. Je crois qu'on a bien joué, les amis. Puis on prend... Échec. Et donc, Roi H8, ça, c'est horrible. Mais... S'il avait joué Roi H7, comment on aurait poursuivi ? L'ordi, mais qu'on est complètement gagnant quand même ici. Ouais, sans doute. Bon, attendez. Je vous dis sans doute, mais je ne sais pas encore. Comment est-ce qu'on va continuer ça ? Intéressant. Comment on termine cette position ? Ça ne me saute pas aux yeux. Si on regarde les coups forcés, Dame-échec, il va jouer Dame-ici. Je ne vois pas comment ça... Je ne vois pas comment ça termine. Je vous avais dit, peut-être, j'ai cette idée de cavalier ici pour cavalier là. Ça, c'est peut-être intéressant aussi. Cavaler ici pour donner un échec. C'est bizarre un peu. Waouh. Comment conclure ? Je pense, ça va amener la dernière pièce en jeu, mais ça me paraît un peu lent. L'ordi, mais qu'on est quand même complètement gagnant ici. Enfin, oui, le Roi est très faible, mais pour l'instant, je ne vois rien de direct. Je regarde les coups forcés. Je regarde échec, Dame-H6 et Dame-C5 attaque la tour. Il y a cavalier D7. Dans cavalier D7, il y aurait Dame-F5 échec. 3H8 et tour H3 qui gagne. OK. Donc, Dame-H5, Dame-H6, Dame-C5. Je veux tour G8. Je n'ai pas obtenu grand-chose. Non, les amis, je vous invite à mettre cette position... Déjà, à chercher de votre côté comment gagner les blancs ici. Et mettre peut-être cette position sur un moteur d'analyse. Et voir quel est lien. OK. Attendez, du coup, je suis obligé de mettre sur mon TL. Je mets sur Stockfish. Désolé. Je ne peux pas ne pas savoir. En fait, ça me frustre. Attendez. Edit position. Lire. Tac. Tu as le YouTuber qui... Je ne sais pas pourquoi je ne paye pas. En fait, c'est une question de principe. Non, mais je ne sais pas pourquoi je ne paye pas le compte premium. Je devrais le payer. Non, mais juste pour le prochain, je vais acheter le premium. C'est stupide de ne pas l'acheter, en fait. Mec, tu es YouTuber, quand même. Tu peux faire cet investissement de 5 euros pour pouvoir analyser décemment tes parties. À un moment donné, Joe, il faut respecter la communauté. Tu as des mecs... D'ailleurs, il faut que je remercie les mecs. Il y a des mecs qui font des dons, les gars. En plus, le mois d'août, franchement, c'est le mois le plus difficile pour les entrepreneurs échiquiens parce que tout le monde part en vacances et tout. Donc, franchement, vos dons régalent les pélos. Alors, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Done. Why to move? Done. What? Waouh! Non. What? Oh! Waouh! Il y a un coup incroyable, les amis. Mon Dieu! Non! Waouh! Ça a l'air magnifique, les amis. Le coup, c'est cavalier F5. Waouh! Prends la case H6 de la dame. Menace dame H5. Sur fou, prends cavalier en F5. On va jouer dame échec. Et il n'y a plus dame H6 à cause de dame prend fou échec. Roi bouge. Et on fait, par exemple, pour H3 et on gagne la dame. Waouh! Mais attendez, je n'ai pas compris ce qui se passait sur dame prend. Dame prend. Non, ne me dites pas. Ne me dites pas que c'est dame D4, menace dame G7 et dame H4. Ça serait trop beau. Ça doit être ça, non? Waouh! Dame D4. Oui, ça a l'air d'être ça. Waouh! C'était dur à voir. Franchement, je n'aurais jamais trouvé pendant le speedrun. Peut-être en partie longue, j'aurais pu le trouver ça, mais là, comme ça, en partie pédagogique, non, jamais. Waouh! C'est magnifique. Waouh! Je suis choqué. Ok. Très, très joli. Ok, les pélos. Je vous propose d'en faire une dernière. Je sais que vous aimez bien quand il y a trois parties. Alors, let's play the last game. Ok. Alors, un joueur à 1228, un joueur indonésien ou polonais, on m'a donné un moyen mnémotechnique que j'ai oublié. Pologne, Indonésie, Indonésie, on m'a dit le blanc en haut. Je dirais que c'est Indonésie, là. Ouais. J'ai cliqué au hasard. Allez, E4, E5, Kali F3. Est-ce qu'on va avoir un mec qui respecte un peu les principes pour l'instant? On n'en a jamais vu. Et ça continue. Les pélos, là. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Fouser 5, on n'a jamais vu ça. Pourquoi? Bah, ça ne défend pas. Le pion E5. Donc, il faut le manger, le pion E5. Il faut le prendre. Il ne faut pas avoir peur, parce que vous n'avez jamais vu. Si vous n'avez jamais vu un coup, c'est que c'est de la merde. Pour être clair. Ok? Donc, fou, c'est 5. Je n'ai jamais vu. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on essaye de punir. Donc là, il me fait le coup du berger. Comment vous parer cette menace, les pélos? Réfléchissez bien. Il y a une menace ici. Bon, il y a aussi une menace ici. Donc, il faut parer ça. Attention, on n'allait pas faire G3. On se prend échec et on perd la tour. Ça, ça ne va pas. D4. On peut penser à D4. Attaque le fou. Mais il y a Dame. Prend ici échec. Et après, fou E2. Dame prend ou fou prend ici. Ok? Donc, à mon avis, c'est une sorte de piège quand même. C'est une sorte de piège. Peut-être qu'on a Dame F3. Mais on n'a pas trop envie de sortir la Dame. Pas trop envie de sortir la Dame. Cavalier D3. Maybe. Cavalier D3. Idé. Attaque le fou. Il fait Dame prend E4. On fait fou E2. Attendez, ce n'est pas si facile de défendre ça, en fait. Les gars. En fait, on est peut-être obligé de jouer un coup de Dame. Genre Dame ici. Mais il va faire des... Ah, Dame ici. Ça a le mérite de menacer aussi ça. J'ai l'impression que je suis tombé dans une prépa. Ce qui est possible. Donc là, il faut choisir entre Cavalier là. Cavalier D3. Alors, KG4, on n'a pas trop envie. Parce que le KG4 n'est pas stable. Il peut se faire chasser à tout moment. KG4. KG4. Non, ça n'a pas l'air d'un go. Non, bah écoutez. Soit KD3. Mais on rend le pion E4. Ça ne fait pas trop plaisir. Encore que Cavalier D3. Dame prend E4. Fou E2. J'ai bloqué mon pion central. Là, ça ne me fait pas rêver ça. On va gagner des temps sur la Dame. On peut jouer comme ça. C'est peut-être le coup simple. Si on s'accroche au pion avec Dame F3 pour ne pas bloquer notre fou, j'aime moins. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Il fait D6. Je fais Dame prend F7. Il fait Roi D8. Ça devient très chaotique. Je n'ai pas forcément envie d'une partie chaotique. Je vais jouer le coup du bon père de famille qui pose le pain sur la table. La bouteille de rouge. Ouais. Donc, les gars, vous allez me dire. Ouais. Mais tu vois, Jo. En fait, s'il y a une ouverture qu'on ne connaît pas, c'est probablement le mec qui connaît. Et puis après, on se fait piéger et tout. Les gars, c'est vrai. Mais, c'est comme ça qu'on apprend, les pélos. Il faut accepter le pion qu'on vous sacrifie. Vous allez tomber dans le piège une fois, deux fois, peut-être trois fois. Les pélos, après, vous allez checker avec l'ordi la réfute. Et après, ces pièges, ils ne marcheront pas. C'est comme ça qu'on construit un répertoire d'ouverture. On répète, on est dans des pièges, on corrige et on s'améliore à chaque game. Je dis ça comme si je le faisais. Je ne le fais pas du tout. What ? Ben voilà. Ça paye. Ça paye, les gars. Non, là, je ne comprends pas pourquoi il est abandonné. Du coup, on va pouvoir en jouer une autre. Bon, je m'attendais à Dame prend E4. Fou E2. Le fou est attaqué. Donc, s'il bouge juste le fou, on rocke les pélos. Et là, on est à l'avance de développement. On est quand même assez confortable. On va en plus gagner encore du temps sur la Dame. Juste ce cavalier qui est un peu bizarre, il faudra lui trouver une place. Si jamais il avait joué Dame prend G2, j'avais prévu. Fou F3. Attaque la Dame, défend la tour et on va manger le fou. Par exemple, Dame G5. On peut prendre. Dame prend. Et je ne sais pas. Là, on se développe simplement. On se développe. D4, par exemple. KS3. Ok. Il a une meilleure... Il a un pion de plus, quand même. On peut jouer l'échec. Non, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. Ok. Je ne sais pas pourquoi il a resign aussi vite. Ok. Les pélos. On en refait une dernière parce que celle-ci, franchement... Allez, 1184. On joue contre un joueur Tyson à 1184. Un joueur indon... Ok. Décidément, je ne l'ai pas memorisé. Ah, une Sicilienne. Magnifique. Alors, Sicilienne, les pélos. Je vais vous montrer une manière de jouer assez simple. Alors, on pourrait jouer... Moi, ce que je joue dans mon road to gym, c'est la Sicilienne ouverte. Comme ça, c'est très théorique. On pourrait tenter de le jouer. J'ai envie de vous montrer le Gambi Mora. Alors, on va jouer D4. J'aime bien ce Gambi Mora. Je l'ai joué jusqu'à un classement d'à peu près 2000 élos en partie sérieuse, même un peu plus. L'idée, c'est qu'on donne le pion. Et on va même donner un deuxième pion en jouant C3. L'objectif, c'est qu'on ouvre les diagonales pour nos fous. Et en échange d'un pion, parce qu'on va recapturer quand même un des pions qu'on a donné. Donc, s'il fait pion, je vais faire calier, prends. J'accélère mon développement. Et on joue avance de développement. Franchement, très agréable à tester le Gambi Mora. Donc, il prend, je prends. Et après, c'est simple. Le placement de pièce, il est tout le temps le même. Un cavalier en F3. Un fou en C4. Alors là, E5, en plus, il m'abandonne une case faible. Je rappelle, une case qui ne peut plus jamais être défendue par un pion en D5. Donc, je suis très content. Et je vous disais, le développement, il est quasi systématiquement le même. Les deux cavaliers ici. Un fou en C4 sur cette belle diagonale. Ensuite, on fait le roc. Je vais vous montrer. Normalement, ce fou vient en F4. Alors là, avec le pion E5, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, ça sera peut-être G5 plutôt. Là, je vais juste roquer. Ok, on a un pion de moins. Mais, on a déjà des compensations. Déjà, on a déjà roqué l'adversaire à deux coups du roc. On a une super case en D5. On a une case faible aussi en D6. Ok. Et là, il faut continuer simplement à se développer. Alors, d'habitude, je vous disais, on met le fou en F4 ici. Je vais mettre le fou en G5. Et on est déjà mieux développé. Regardez. On a nos 4 pièces mineures de sortie. On a déjà roqué. Ok. Qu'est-ce que vous jouez ici ? Maintenant, il faut profiter de notre avance de développement pour créer quelque chose. Comment faire ? Ouais, il faut regarder les menaces d'abord. Donc, les échecs. Bon, fou prend ici. Ce n'est pas terrible. Les prises. Cavalier prend ici. Ça ne donne pas grand-chose. Fou prend ici. Après, Dame prend. Ça ne donne pas grand-chose. Par contre, les menaces, j'ai cavalier D5 qui a le mérite de renforcer le clouage sur le cavalier F6. Et ça, on a déjà fait dans une des parties du speedrun. Et là, je menace de lui créer des pions doublés qui vont être très embêtants, notamment pour la sécurité de son roi. Donc, il est peut-être contraint de rentrer avec fou E7. C'est ce qu'il joue. Bien joué de la part de mon adversaire. Ok. Maintenant, il menace de prendre quand même. Maintenant qu'il n'est plus cloué. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas tout liquider ici en F6. Cavalier prend, fou prend, fou prend, Dame prend. Ça, ce n'est pas très intéressant. Mais on va prendre la paire de fous. La fameuse paire de fous. La paire de fous. Alors, ça, c'est une erreur de la part de mon adversaire. Mais bon, plus on va progresser en vélo, moins il y aura ce genre d'erreur. Plus on va pouvoir se focus sur la stratégie. Là, c'est assez tactique. Dame prend. C'était mieux parce que Cavalier prend déjà. Regardez ce que la pièce ne fait plus. Elle ne défend plus le pion E5. Donc déjà, je peux manger E5. Et je peux même, la pièce gêne, la Dame, je peux aussi envisager de manger et de créer des pions très faibles à mon adversaire. Ce que je vais faire d'ailleurs, je pense que je vais vous montrer. Alors, attendez. Cavalier prend, c'est aussi très intéressant. Peut-être que Cavalier prend, c'est fort. Fou prend, ça a l'air fort aussi. Je ne sais pas ce que vous préférez à la maison. Réfléchis une seconde. Je vais vous montrer une attaque sur le roi. Il faut savoir faire ça. Ok, fou prend. Je pense que Cavalier prend, objectivement, était peut-être bien aussi. Enfin, était sans doute bien aussi. Mais je vais vous montrer une attaque sur le roi. Ok, le roi est faible. Comment on fait pour attaquer le roi ? La règle dans toute attaque aux échecs, c'est de ramener des pièces à l'attaque. Donc là, il faut que je ramène des pièces à l'attaque. Comment faire ? Mes pièces qui ne jouent pas, c'est mes deux tours, ma dame, mon cavalier. Pour l'instant, ces pièces-là n'attaquent pas. Il n'y a que mon fou qui est braqué ici. Alors, le cavalier, évidemment, il va se diriger vers la case faible F5 qui ne peut plus être défendue par un pion. Le cavalier va être top ici. La dame va pouvoir coulisser après. Et les tours, comment on va les faire jouer ? Très probablement de cette manière. Ok. Celle-ci, elle va venir en D1. Après, il y a une question d'ordre. Dans quel ordre on fait tout ça ? Avant de jouer cavalier H4, moi, je préfère toujours amener une pièce qui ne faisait rien en jeu. Donc, la règle, c'est, en général, améliorer d'abord vos pièces qui ne sont pas en jeu avant d'améliorer une pièce qui est déjà en jeu. Par exemple, le cavalier, il est déjà en jeu. La tour ne l'était pas. Donc, toujours préféré faire jouer une pièce qui ne joue pas. Ce que je fais. C1, il joue D6. Maintenant, je vais jouer cavalier H4 et je suis prêt à faire coulisser mes pièces. Donc, voilà. Une attaque, on essaye d'amasser des pièces dans le secteur de l'échiquier où on attaque. Sur des cases stratégiques, comme cette case F5. Il faut essayer de trouver les bonnes cases pour ces pièces. Ça, retenez cette manœuvre de la tour qui coulisse. Ça va vous faire gagner plein de parties. Alors, en défense, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ramener des pièces, justement, en défense. Donc, un coup comme cavalier G6, c'était envisageable. F5. Pourquoi pas. Pourquoi pas F5 ? Alors là, les coups candidats, c'est, évidemment, les prises. Donc, pion prend, c'est candidat. Dame H5 pour amener la dame en jeu, c'est candidat. Et tour C3, c'est candidat. On a trois coups candidat. Le cavalier, je préfère le garder pour l'instant. Je vais jouer Dame H5. Je ramène des pièces à l'attaque. Je traite ça par le mépris. S'il prend en E4, je vais simplement jouer tour C3 et continuer à ramener des pièces. Je commence à avoir beaucoup de pièces, là, sur son roi. À noter une petite tactique. Il ne peut jamais... Donc, OK, il prend en G6. Il ne peut jamais venir en G6 parce que je fais cavalier prend et sur pion prend. Peut-être Dame prend, vu que le pion F7 est cloué par le fou C4. OK. Allez, je continue à amener méthodiquement des pièces. J'avais une seule pièce à l'attaque. Regardez, maintenant, j'en ai quatre. Il n'a pas ramené beaucoup de pièces à la défense. Il pourrait faire participer une dernière pièce avec un coup comme tour D. On va voir. OK. Donc là, il joue Roi H8. Toujours se demander quel est l'inconvénient du coup de votre adversaire. Donc, c'est pas mal le coup Roi H8 parce qu'il sort. Il anticipe un échec sur la colonne G. Et maintenant, le Roi ne défend plus le pion F7. Donc, je peux jouer fou prend F7. Donc, j'ai enlevé un défenseur aussi du Roi. Maintenant que le pion F7 a disparu, je peux avoir des idées d'entrer sur la 7e rangée. Alors, il donne la tour. Je ne comprends pas trop pourquoi. Dame prend tour. Peut-être qu'il y a trop de pression. Maintenant, c'est assez clair. Tour ici et Dame ici. Et ça va faire échec et mat. Il a du mal à amener la Dame en défense parce qu'il y a le cavalier qui est en prise ici. Non, là, c'est mal parti pour mon adversaire. Tyson. Cavalier D5. Il attaque ma tour. Il donne le cavalier en un coup. Mais est-ce que je ne peux pas chercher mieux que Dame prend ? Je regarde d'abord tour G3 qui menace mat. Comment il fait pour parier tour G3 ? Tour G3 a l'air très fort. Tour G3. Voilà. Et là, bon courage pour parier Dame G7. Je pense que c'est imparable. Il ne faut pas de coup pour empêcher le mat ici. Donc là, c'est bien parce que la partie n'était sans doute pas parfaite. Mais mon objectif quand je joue ces speedruns, ce n'est pas de faire des parties parfaites. Bon, je fais des parties les meilleures possibles. Mais surtout, j'essaie à chaque partie de vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, c'était l'attaque sur un roc affaibli. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette petite attaque sur le roi. J'espère que ça va vous donner des idées pour vos propres parties. Juste déjà, pensez à ramener des pièces si le roi est faible. Méthodiquement. Ok. Et du coup, là, Dame G7, c'est échec et mat. Bon, voilà les pélos. Voilà, on a passé la barre des 1200. Bien sûr, on va continuer ce speedrun avec un bon rythme. C'est pas mal, là, 3-4 parties par speedrun. Bon, les vidéos durent 55 minutes. Mais a priori, je vous avais posé la question. Ça n'a pas l'air de trop vous déranger. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. A très vite les pélos. Jouez bien et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada